Ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui Pierre-Alexandre Fortin, qui vient vous partager son vécu. Bon, Pierre-Alexandre, c'est un garçon qui est suivi au Centre de réadaptation Marie-Enfant depuis l'âge de 2 ans. Il est actuellement terminé un bac en traduction, puis il travaille également au niveau des services à la clientèle à la Banque nationale. Je vais le laisser parler de lui. Alors voilà, Pierre-Alexandre. Ça a du bon sens. Vous allez pardonner ma voix qui craque un petit peu. Je vais peut-être tousser aussi. Bonjour tout le monde. Ma présentation aujourd'hui, ça va être en particulier sur mon emploi, les bénéfices que j'en ai retirés d'avoir un emploi à la Banque nationale dans mon cas. Ça fait bientôt 3 ans cette année que je travaille Banque nationale au service à la clientèle. Je vais vous raconter un peu le cheminement que j'ai suivi en passant de l'idée d'avoir un emploi jusqu'à un emploi comme tel, puis après ça le processus, une fois que j'avais décroché l'emploi, tout le cheminement qui m'amène jusqu'à aujourd'hui, puis qu'est-ce que ça m'a apporté en bout de ligne. On va commencer comme ça. Monique, si tu peux. Merci beaucoup. Donc, on va remonter dans le temps. Après, il y a 3 ans, je termine ma première session de l'université à Concordia. Comme on dit qu'il a dit, je fais un bac en traduction. Donc, je viens de finir ma première session. Je suis encore pas mal dans le bain des études, très concentré là-dessus, mais autour de moi, mon cercle d'amis, à cet âge-là, ça parle beaucoup d'emploi d'été, d'emploi à temps partiel, puis moi, je suis un peu là-dedans aussi. Tous mes amis me parlent beaucoup de leurs emplois, me disent, moi, moi, de mon côté, je fais ci, je fais ça, moi, j'aime ça comme ça, j'ai de l'argent pour faire mes choses, etc. Fait que juste ça, d'être dans cet environnement-là, ça m'a commencé à me motiver, si on veut. Ça fait partie le petit mécanisme dans ma tête qui m'a dit, moi, moi aussi, moi, je veux faire partie de ça. Je veux pouvoir être la personne qui dit à ses amis, moi, mon travail est arrivé ça aujourd'hui. C'est passé ça. Donc, je suis parti de là. Je me disais aussi que de finir un bac, pas d'expérience, dans aucun travail, j'aime avoir travaillé, ça allait peut-être me compliquer la vie une fois que j'aurais mon diplôme en main pour me trouver un emploi dans un domaine que je voulais, en contradiction. Je me suis dit, bon, ça vaut la peine de mettre un peu d'effort là-dessus, passer par-dessus la peur et les appréhensions que j'avais face à premier emploi. Donc, j'ai commencé à faire des recherches un petit peu avant la fin de ma première session. J'étais déjà embrayée là-dessus en bon français. Puis, par moi-même, ça n'a pas été très payant. J'allais un peu dans toutes les directions, de façon pas très convaincante. Disons que j'avais beaucoup de… j'avais encore pas tout à fait toute l'énergie et toute la volonté de faire le processus au complet. C'est à ce moment-là qu'il est entré en jeu le conseiller en emploi qui, lui, m'a vraiment aidé, m'a, comment dire, m'a rassuré sur beaucoup d'idées que j'avais dans le milieu du travail concernant surtout mon handicap. C'est sûr que quand, même pour n'importe qui, premier emploi, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On a des idées de qu'est-ce que ça va être. Moi, j'avais en plus des idées sur comment les gens du milieu allaient me percevoir, s'ils allaient avoir des mauvaises impressions, bref. C'est déjà ça en plus que je me partais avec ça. Et dans mon cas, la personne, le conseiller en tant que telle, c'était quelqu'un qui me connaissait assez bien. C'est le conjoint de ma mère qui, lui, comme emploi, est justement un conseiller en employabilité spécialisé dans l'aide pour les personnes handicapées. Ça m'aidait pas mal, me connaissant déjà beaucoup. Moi, j'avais déjà une idée de qu'est-ce que je voulais faire. Évidemment, j'ai des limitations, je ne m'en allais pas faire de la maçonnerie. J'avais des idées de travail plutôt de bureau. Mais je partais juste avec ça. Je ne voulais pas me fermer trop de portes. Déjà que c'était, déjà dans ma tête, c'était restreint. Il me connaissait. Il connaissait mes forces. Il connaissait mon social, si on veut, facilité à aller vers les gens. Il m'a conseillé. Puis, c'est lui qui m'a décroché les entrevues. Comment ça a fonctionné. Il appelait les employés. Il leur expliquait un peu, très de base de ma condition, qu'est-ce que je cherchais comme emploi. Il décrochait une entrevue. Là, j'allais à l'entrevue et je faisais l'entrevue. Et après ça, bien, comme un peu tout le monde, j'attendais d'avoir la suite. En général, le processus des entrevues, ça s'est bien déroulé. J'ai décroché un emploi après ma troisième entrevue. Donc, en général, ça s'est très bien passé. J'ai été bien reçu par les recruteurs de différents endroits où je suis allé. C'est sûr qu'il y a eu des petits, il y a eu des petits accrochages entre, dans tout le processus. Disons qu'il y a eu des explications, des clarifications offertes au niveau de ma condition, au niveau de mes limitations, qui, heureusement, ne se trouvent pas au niveau intellectuel, mais qui se limitent au physique. Mais souvent, on peut avoir tendance, lorsqu'on ne connaît pas, à, comment dire, à généraliser sur les limitations. Donc, il y avait ça à éclaircir. Des fois, ça a été plus compliqué que d'autres. Des fois, c'était d'autres choses aussi. Il ne faut pas se dire que c'est juste mon handicap qui pose le problème. Il faut, on ne fait pas l'affaire pour d'autres choses. Mais bref, ça a terminé par, j'ai fini par décrocher l'emploi au niveau de la Banque Nationale. Puis, j'avais été très clair au niveau de, au niveau de l'entrevue. Comme quoi, juste une petite clarification avant l'entrevue, je n'avais pas ce fauteuil-là. Je n'étais pas dans la condition physique où je suis maintenant. Ça veut dire que je pouvais marcher des courtes distances. J'avais un plus porteur pour mes longues distances. Mais c'était, à la limite, c'était peut-être moins intimidant d'avoir que je pouvais me lever, me déplacer quand même, minimalement. J'avais déjà mentionné parce que je savais que ma condition physique allait changer. J'ai dit, j'aimerais mieux, dans le fond, ne pas être engagé pour me faire, pour me faire mettre à la porte si on veut. Parce que vous êtes surpris que, soudainement, j'ai des changements physiques et d'autres choses qui étaient inattendues. Bref, eux, on dit, il n'y a pas de problème, on t'engage quand même, puis on verra quand ça arrivera, on ira avec ce qu'on a. Et donc, on va changer la diapositive. Merci. C'est là qu'ils sont venus, les adaptations. Quand j'ai commencé à travailler, je n'avais pas besoin d'adaptation comme telle. Je peux vous mettre en contexte. Moi, je travaille dans un bureau. On est tous sur un même plancher, puis on a des cubicules, puis c'est très à air ouvert. Moi, j'ai un ordinateur, puis c'est pendant ça, j'ai un casque d'écoute, puis c'est mes outils de travail. Après ça, c'est un manche-patarde, comme ils disent. Et donc, l'adaptation était assez minimale. C'est quelques trucs au niveau du clavier, etc., qui sont adaptés sans problème. Maintenant, ce qu'on m'entrevoyait comme problème, c'était les toilettes. Parce que la bâtisse où je travaille, il y a des ascenseurs, les portes automatisées pour où je travaille. Tout était déjà en place. Maintenant, les toilettes n'étaient pas adaptées. Puis, par là, je vous disais, la porte n'était pas automatisée. Et, bon, la cabine était, c'était une cabine large, là, relativement conventionnelle, qu'on peut voir dans les toilettes un peu partout. Donc, on s'est dit que rendu à mon opération, parce qu'on savait, on savait déjà que je ne marcherais plus. L'autonomie que j'aurais n'était pas, on ne savait pas trop. On savait qu'on allait voir ce que ça allait donner. Donc, on a dit, rendu là, on adaptera. Puis, au fur et à mesure, comme j'ai marqué dans le PowerPoint, il y a eu les adaptations pour mes collègues. J'ai été seulement, j'ai été la formation d'un mois et demi plus, à peu près trois mois en poste, avant de devoir quitter. Puis, j'ai commencé tranquillement, pas vite. On travaille par équipe. Donc, j'ai passé dans mon équipe, juste rapidement, pour me présenter, dire un peu, si tu vois quelqu'un passer vite entre les allées, c'est moi, ma paix Pierre-Alexandre. Tu sais, juste pour enlever le… parce qu'il y avait un peu, on peut le dire, un malaise, plus une… il ne savait pas trop. C'est un peu normal quand tu ne sais pas. Donc, juste pour briser la glace, enlever ce petit malaise qu'il y avait là, juste pour dire, bonjour, c'est moi. Puis, dans le futur, peut-être, j'en avais déjà parlé aussi, je vais peut-être avoir à appeler à votre… tu sais, à vos petits services, peut-être pour m'amener ici, m'amener ça, etc. Que je vais vous expliquer plus tard. Donc, on est allé avec ça, puis on a continué. Moi, j'ai travaillé. Là, j'ai été en poste. J'ai fait ma formation. Tout allait bien. Il y avait une bonne adaptation. L'autre chose aussi qu'on a déjà adapté avant même, là, les lieux physiques, c'était surtout des petits conflits au niveau des horaires. Pour clarifier, moi, je prends le transport adapté. Pour me déplacer chez nous, aux différents endroits, j'ai besoin d'aller. Il y a beaucoup de limitations, ironiquement, dans le transport adapté. C'est-à-dire que moi, je peux donner l'adresse où je veux aller, l'heure à laquelle je dois être là, puis ça se limite à ça. Après ça, à quelle heure ils vont venir me chercher, par où on va passer, qui on va prendre, ce transport public. Donc, ça inclut quand même ça. Puis c'est un service de porte-à-porte. Ça fait que j'ai mentionné, écoutez, ça se peut, même si je demande d'arriver d'avance, c'est toujours possible que je sois un peu en retard. Si je sois, on y va, s'il y a une tempête, ça se peut que je sois pas là, ça se peut X, Y, Z. Puis ça se peut aussi, en fait, c'était sûr que nous, on travaille dans un centre d'appel, c'est 24 heures sur 24, 365 jours par année. Ça fait que le matin à 6 heures, moi, je ne peux pas être là, parce que le service n'est pas donné. Même chose pour l'équipe de nuit qui est entre minuit et 5 heures, je ne peux pas faire ce genre de corps-là. Ça fait que ça a été une adaptation, ça a été de, comment dire, un petit peu de permettre des choses que les autres avaient pour les accommodations au niveau de l'horaire, etc. Donc ça, ça m'a été donné, puis que ça soit mes patrons, que ça soit mes employés, ça, ça a super bien été à ce niveau-là, on m'a bien accommodé. Donc là, ça c'est fait, tout est réglé, tout bien, qu'on travaille, tout va bien. Là arrive le temps où je dois quitter pour ma chirurgie. Puis, je vais vous donner une idée, c'est une chirurgie au niveau de ma colonne. Donc, ils m'ont fusionné vers la tête de la colonne. C'est quand même une grosse chirurgie, beaucoup de récupération, beaucoup de, beaucoup de réadaptation par la suite. Donc, j'ai quitté en novembre, puis c'était dans le temps, c'était dans le temps de la grippe, là, H1N1. Donc, ça a été reporté quelques fois dû à différentes circonstances. Donc, je me fais opérer en décembre. En décembre, je suis opéré. Par la suite, je suis, je reste à l'hôpital Saint-Saint-Gitine, une petite deux semaines à l'hôpital. Et là, je suis, après ça, à marié enfant. Pendant du mois de, la mi-décembre à aller jusqu'au 1er avril, je suis resté pour ma réadaptation. Puis, pendant tout ce temps-là, j'étais en contact avec ma patronne, avec les gens des ressources humaines, aussi avec les assurances, parce que pendant tout ce temps-là, quand même important de mentionner, eux autres m'ont payé mon salaire complet pendant que j'étais parti. Et donc, ils voulaient quand même garder un œil, puis savoir comment ça allait, si je récupérais. Donc, on va dire qu'ils étaient très… qu'ils avaient hâte que je revienne aussi. Donc, je fais ma réadaptation. Je prends mon temps à faire ma réadaptation. Suite de ça, je vais refaire un petit « fast-forward » dans mon français. Je suis apte à… quand je quitte en avril, je suis apte à retourner au travail. L'orthopédiste m'a dit « Si tu te sens correct, vas-y ». Donc là, j'appelle, je dis « Parfait, là, on va passer à l'étape des adaptations concrètes. » Parce que là, c'était surtout… on en a beaucoup parlé, on a fait des théories là-dessus. C'est bien beau, mais là, arrive le temps où il faut que ça se fasse. Là, c'est des changements physiques. Donc, avec une ergo du CMR. Parce qu'une fois que j'ai quitté ma réadaptation, j'ai été pris en charge par le CMR pour ça. On est allé sur les lieux. On est allé avec une… pour me déplacer, pour faire mes transferts, j'ai une marchette. C'est un peu difficile à vous expliquer. Ce n'est pas vraiment une marchette conventionnelle. Elle est très haute. Puis, il y a des appuis pour que je puisse vraiment… tout mon poids est supporté par la marchette. Puis, je me couche quasiment dessus. Je suis à côté comme ça. Et donc, on est allé avec cette marchette-là sur les lieux, avec l'ergo. On a vu qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qui était faisable. Elle a fait un rapport, si on veut, avec des suggestions qu'on a soumis. On a soumis ça. Puis, là, le point adaptation des collègues, si on veut, est plus important. C'est-à-dire qu'il y a eu… il a fallu qu'on use beaucoup de diplomatie. Puis, on a convaincu pas mal la personne des ressources humaines. Parce qu'au début, il faut savoir que la bâtisse n'est pas à la Banque nationale. C'est géré par une compagnie externe qui, eux, ont beaucoup de soucis au niveau des assurances. Donc, il y avait un problème. Si je me blesse, qu'est-ce qui va arriver? Nous autres, ils voulaient… ils voulaient pas trop s'embarquer là-dedans pour ne pas avoir à couvrir des situations où les assurances seraient à rentrer dans tout cas. Ou faire ça simple, ça bloquait, là. Et puis, après ça, il y a eu d'autres choses. Là, on a apporté, comme d'autres points sur la table, on a fait des négociations avec les gens des ressources humaines. Puis, finalement, ils ont accepté non seulement de faire une adaptation au niveau de la porte pour qu'elle s'ouvre automatiquement, mais aussi d'acheter la marchette comme telle que j'avais besoin. Parce que je pouvais pas laisser la mienne personnelle, tu sais, la porte puis l'amener de travail à la maison à chaque jour. Parce qu'il faut comprendre que ça, c'est gros. Bref. Donc, ils ont acheté ça, ils ont fait les modifications. Là, on est en juin, disons, quand le feu vert est donné, on adapte tout ça en juin, les travaux, les commandes, etc. Moi, en octobre, fin octobre, je rentre en poste. Et là, ma situation, évidemment, a changé. Mes collègues qui me connaissaient, parce que j'ai été là trois mois. Trois mois, c'est vite, puis ça change beaucoup dans un centre d'appel, beaucoup de roulement. Fait qu'on refait l'exercice. J'avais plus le même patron, aussi, rendu là. Ma patronne était partie. J'avais un nouveau patron que j'ai rencontré. Donc, refait le petit site social, « Bonjour, ma situation, vite, vide », tout ça. Et là, il a fallu entrer un aspect un petit peu plus touché, en bon français, qui était quand j'avais besoin d'aide pour aller aux toilettes. J'aurais besoin de quelqu'un pour amener ma marchette du point A au point B. Après ça, je pouvais faire mes affaires seul, qui était une autre chose qui était entendue. Il n'y avait pas personne qui allait être mandaté, si on veut, pour pouvoir m'aider spécifiquement pour ça. Mais, c'est quand même, il faut que j'approche un de mes collègues masculins. Il faut dire, « Salut, tu es occupé. Non, c'est beau. J'aurais besoin d'aller aux toilettes. » « Oui, non, non, non. Regarde un petit peu. » « Oui. » « C'est juste pour amener ma marchette. » « Je vais te montrer. Je montre la chose. Ah, OK. C'est moi, tu sais. » « OK, le choc est passé. OK. C'est beau. » Donc, il y avait un. Puis là, au début, la personne attend à côté. C'est dans la cabine. Pas dans la cabine, mais à côté, tu sais. Puis là, c'est là. Puis là, je suis aux toilettes. Mais là, la personne-là, elle ne peut pas travailler. On travaille sur des lignes. Les appels continuent à rentrer, nous, pendant qu'on avait deux joyeux du long. Puis là, on est là. Puis là, c'est malaise. « Non, je suis aux toilettes. Excusez-moi, mais c'est ça. » Donc, bref, avec le temps. Puis là, j'avais ma personne-ressource qui connaissait ça. Puis c'était gênant pour moi aussi. « Salut, il faut que j'aille aux toilettes un petit peu. » En tout cas, c'est un peu malaisant. Mais là, quand ma personne-ressource n'est pas là, ben là, il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Là, on est trois gars dans l'équipe. Fait que là, je passe à l'autre équipe. Pas de gars dans l'autre équipe. OK. Puis là, pendant ce temps-là, je cours dans l'autre équipe, l'autre équipe. Y'a-tu quelqu'un? Appelle. Appelle ces lignes. Y'a-tu un gestionnaire? Y'a-tu quelqu'un masculin qui est là? Puisque moi, ça continue. 5-10 minutes plus tard, j'ai toujours en vie. Bref. Là, ça a pris à peu près un bon deux mois avant de conscientiser tout mon monde. Puis de là, l'adaptation que ça a pris. Puis là, c'est connu. C'est plate à dire. Mais tout le monde sait. Il faut que j'aille aux toilettes. Y'a quelqu'un. Puis moi, ils me voient passer dans les allées. Ils savent que c'est parce que je cherche quelqu'un. Et donc, bref, on va passer à la dernière zone. Une fois ça fait, il faut être vraiment installé dans mes choses. L'opération est faite. L'adaptation est faite. Le monde me connaisse. Tout roule-roulement. Mais là, j'ai vraiment pu travailler. J'ai fait. Ça a vraiment me concentré sur mon travail. Puis après, après trois ans maintenant, bientôt trois ans, cet été, j'en viens à vous dire qu'est-ce que ça a eu comme bénéfices, puis les avantages que ça a eu dans ma vie personnelle. Premièrement, d'avoir réussi à avoir un emploi en tant que personne handicapée. Ce qui est, moi, en partant, j'ai déjà parti un mètre derrière tout le monde dans mon esprit. Parce que j'étais convaincu qu'il y avait déjà des idées, des préconceptions, etc. Là, il y avait déjà quelqu'un qui me disait, oui, on veut, on t'engage. Déjà là. Après ça, on ne veut pas juste t'engager, on veut te garder. On veut mettre de l'argent. On veut adapter la place, tu sais. C'est pas à court terme, là, s'il mettait toutes ces choses-là en place, tu sais. Puis là, après ça, la réception dans le milieu du travail, tu sais, ça aurait pu être plus difficile que ça a été. Ça a super bien été pour ça. Et donc, ça, c'est ça, ça a été beaucoup positif. Première des choses, j'ai marqué l'indépendance. Quand t'es une personne, puis je pense en général aussi, là, je pense surtout quand t'es une personne handicapée, tu veux de l'indépendance. Parce que t'en as, déjà en partant, tu dépends beaucoup de choses. Tu dépends du fauteuil, tu dépends du transport, tu dépends d'ici, de ça. Fait que toute l'indépendance que tu peux avoir, t'en prends. Puis c'est une source de fierté. Fait que mon travail, bien, c'était de l'indépendance niveau monétaire. Fait que je peux m'acheter mes choses, je peux me mettre de l'argent de côté pour x, y, x, si jamais il y a quelque chose. Puis ça, c'était déjà quelque chose de bien. Déjà, de partir avec ça. Puis maintenant, de faire partie, là, avec mes amis, bon, bien, à soir, c'est moi qui paye. Puis qu'est-ce qui s'est passé au travail aujourd'hui, etc., je pourrais dire. Fait que ça, c'était un gros point. C'était comme la première chose la plus simple. Ensuite de ça, bien, c'était un peu, avec ce que je vous ai parlé, le sentiment d'inclusion. Je me suis vraiment senti, il n'y a pas personne qui m'a mis de côté, qui ne m'a pas mis dans une petite boîte la personne handicapée avec tout ce que ça pourrait représenter, tout ce que vous voulez, les préjugés, peu importe. Ce qui est lié avec, comment dire, cette étiquette-là. Je n'ai pas senti ça, moi. Que ça soit, c'est sûr qu'il y a eu des explications à donner, des clarifications à faire, mais je n'ai jamais senti de jugement. Je n'ai jamais senti que personne ne me faisait la vie dure, qui voulait me faire quitter mon emploi d'une façon détournée. Puis ça a toujours, en tout cas, ça a toujours très bien passé. Puis non seulement, juste au niveau micro, dans mon travail, mais c'est juste, en général, d'avoir un travail, je pense que c'est pour tout le monde, souvent. On a l'impression que dans la société, c'est notre rôle à jouer. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On se définit beaucoup par le travail. Bon, moi, je travaille quelle place? Mon métier, c'est X, Y. Ça fait que ça, c'était important. C'était pas juste de, comment dire, ça donnait une définition autre que juste la définition de, bon, mais je suis un étudiant, oui, OK. Donc, il y avait ça. Ça, ça a été très important. Puis après ça, mais ce qui vient avec ça, qui est intimement lié, c'est le sentiment d'accomplissement. De faire quelque chose, puis de faire quelque chose. On travaille tous, hein. Il n'y a pas de saut métier, comme ils disent. Ça peut être service à clientèle, puis ça peut être astronaute. Mais quand tu le fais, quand tu fais juste dire merci par quelqu'un au téléphone, t'as l'impression que tu fais quelque chose de bien. Puis t'arrives à la maison, tu jases un peu de ta journée. Puis quand t'as de la reconnaissance aussi de tes pépères, etc., ça fait du bien. T'sais, ça donne quelque chose de plus à avoir, puis ça change de la routine. Peut-être juste de beaucoup de physio, beaucoup d'hôpital, t'sais, de rester dans un monde de, bien, qui, comment dire, qui... Mon monde tournait beaucoup autour de mon handicap, non, veux, veux pas. T'sais, les adaptations, le ci, le ça. Ça, c'est un peu, ça me fait vraiment plonger plus dans un autre, dans un autre branche, t'sais. Puis l'autre chose aussi que je vais peut-être apporter, ce que j'aime de mon travail, c'est que c'est au téléphone. Au téléphone, quand t'appelles, quand j'appelle quelque part, là, je me dis pas, « Hum, probablement que la personne à l'autre bout est en fauteuil, il demande peut-être un ouvre », t'sais. On passe pas à s'imaginer ces choses-là. Surtout dans mon domaine, c'est les cartes de crédit. T'sais, t'appelles, tu veux régler ton problème, tu veux pas passer des heures au téléphone. Fait que ce que ça fait, c'est que les gens me traitent pas mal également. T'sais, y'a rien, là, derrière ça. S'ils sont fâchés, ils vont être fâchés. Pis ils vont pas avoir, comme, hop, petite distance, je peux pas me fâcher après quelqu'un en fauteuil. Ou, t'sais, au contraire, je vais être super fin avec le gars en fauteuil, t'sais. Ils sont fins, ils sont fins, ils sont fâchés. T'sais, je l'ai, j'ai la vraie chose, t'sais. Je pense que des fois, c'est peut-être un petit peu, c'est peut-être un peu dilué derrière d'autres choses. Moi aussi, ça vient avec, t'sais, je peux pas dire, c'est sûr que je vais avoir ça. Mais, le fait de travailler, ce travail-là, particulièrement, je trouve que ça renforce le sentiment d'inclusion, tout ça. Pis tout ça, si on met tout ça ensemble, ce que je vous ai dit, j'ai marqué vivre une vie normal. Ça me fait juste me rapprocher comme un pas de plus. Comme je disais tantôt, au tout début, je voulais être comme mes amis, t'sais, comme un peu tout le monde. On veut suivre les gens qui nous entourent, on veut. Je voulais avoir un job, si on veut. Pis là, je l'avais. Pis là, je pouvais dire à tout le monde, pis encore bien du monde qui me connaissent pas, « Ah, tu travailles? Ah, c'est bien, t'sais. » Déjà, comment dire, quelque chose de plus qui me rapproche d'eux, t'sais. Si on veut mettre une distance dans les choses qu'ils ne connaissent pas, « Ah, tu travailles? » qui est déjà là. On est un petit peu plus près. On comprend plus la situation, c'est ce que je voudrais dire. Pis ce qui est beau, c'est que tout le monde veut ça, t'sais. Tout ce que je vous ai dit, je pense pas que c'est unique à des personnes handicapées. C'est que tout le monde a ça à quelque part, pis tout le monde veut ça. Pis le fait que je puisse avoir ça, pis vraiment de faire ma vie comme n'importe qui d'autre, je pense que c'est ça le mieux, c'est ça le plus beau là-dedans. Pis ça, c'est un bénéfice dans ma vie en général. Même si mon travail, c'est juste une partie de qui je suis, pis de l'impact que ça a dans ma vie, c'est plus loin. Ça va dans toutes les ramifications. Et puis, c'est ça. À la fin de tout ça, je pense que l'important, c'est de garder ça en tête. On veut avoir le but d'une vie adaptée. Je devrais pas dire normale, ça a beaucoup de choses attachées qui ne sont pas nécessairement ce que je veux dire par vie normale, mais on veut vivre au meilleur de ses capacités. et ça, le fait d'avoir un travail comme ça, pis tout ce que je vous ai expliqué, ça c'est juste un peu plus là-dedans. Pis ça, ça vaut plus que ma paie à la fin de la semaine. Donc, voilà. Applaudissements 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 On m'a menti. Parfait. C'est bien, mais je vais faire une paie. Si vous voulez poser des questions... En général... Sur n'importe quoi, c'est qu'en fait, on avait eu comme conseil au départ qu'on avait un temps plus court que ce qu'on a en réalité. Alors, on peut aller un peu naviguer à droite à gauche à partir de maintenant. Je suis pas jamais. Rires Oui. Je trouve que c'est intéressant qu'on ait tant des questions. J'ai un premier commentaire sur tout le monde. C'est impressionnant comment vous ne vous laissez pas définir uniquement handicapé. C'est vous-même qui ne vous laissez pas définir non plus. Vous dites, je n'ai plus pas un handicapé, j'ai près d'autres choses. Et vous dites, ce qui m'a motivé, entre autres, c'est la relation avec les autres. Je pense que vous aimez beaucoup être avec les autres. Alors, ma question, c'est, selon vous, qu'est-ce qui vous a aidé à développer cette ressource relationnelle importante que vous avez? C'est une très bonne question. Je pense qu'en partant, je suis déjà quelqu'un. Au fond de moi, je suis quelqu'un très social. Oui. Je pense que ma façon la plus simple depuis mon tout jeune âge, d'entrer en contact avec les gens, d'avoir une relation, peu importe le type, c'était par la parole, c'est de m'introduire comme ça. Puis, c'est sûr que quand tu es en fauteuil, dès que tu as un petit détail qui sort de l'ordinaire, les gens vont t'aborder. Moi, les gens m'ont toujours abordé, que ce soit des petits enfants qui ont des questions. C'est tout simple à des gens qui ont des questions, genre, ça va-tu vite ta machine? Tu sais, j'ai le droit à tout l'éventail. Puis, si ce n'est pas moi qui va au-devant de ça, c'est les gens qui viennent à moi. Puis, la réalité de la chose est que je suis beaucoup plus habitué aux gens qui viennent à moi. Puis, qui me disent, puis c'est normal, il y a tout le temps, il y a de l'incompréhension. Puis, je ne demande pas aux gens de comprendre, tu sais, en première relation, mais je trouve ça bien que les gens viennent. Puis, moi, ça doit dépendre des gens, mais moi, je ne suis pas gêné. Puis, je pense que la meilleure façon de faire que les gens ne me considèrent pas que le fauteuil, c'est de pouvoir leur dire, mais écoutez, oui, mon handicap, c'est ça. Puis, oui, c'est une partie intégrante de qui je suis, mais il y a d'autres choses. Il y a ci, il y a ça, puis ça, c'est ça que je veux que tu retiennes. Si tu t'en vas, là, je ne veux pas que tu te dises, j'ai rencontré un gars en fauteuil, son fauteuil va vraiment vite. Puis, il est embarqué en arrière, il m'a laissé faire un tour, c'est débile. Il peut avoir ça, tant mieux si ça arrive, c'est remboursant. Mais, ce n'est pas ça que je veux, tu sais. L'année passée, un étudiant, tu avais reconnu, c'était le gars avec des tattoos? Oui, bien, c'est ça, ça peut arriver des fois quand je fais des, quand je vais à des cliniques pour les étudiants en physiothérapie, avec Monique souvent. Que ce soit l'Université de Sherbrooke ou l'Université de Montréal. Ça fait quoi, trois ans qu'on fait ça, à peu près? À Sherbrooke. Trois, quatre ans. Les gens vont me reconnaître parce que, par exemple, une vraie histoire à Lucie Bruneau, il y a un stagiaire qui est là, puis il me reconnaît. Puis là, il me dit « Pierre-Alexandre ». Puis là, à chaque fois, ça ne s'arrive pas. Puis là, il y a des gens qui me reconnaissent, puis ils me disent « Salut. Allô. » Puis là, il me dit « Tu me reconnais pas? » Non, désolé, je ne reconnais pas. Tu sais, « Ah, pendant que tu étais là, à la clinique, à l'université. Ah oui, oui. Ok, là, je me replace. » Puis comme Monique dit des fois, bon, je n'allais peut-être pas le mentionner, mais oui, j'ai des tatouages, puis ça a l'air que ça a marqué l'imaginaire de certaines personnes. Mais bref, pour retourner à la question, parce que je m'égare un petit peu. Je pense que ça vient un peu de moi, puis on va toujours quand même un peu pousser vers ça. Puis je n'ai jamais eu d'expérience si marquante de façon négative qui a fait que je voulais me refermer sur moi-même. Puis c'est comme j'ai dit, la clé, c'est vraiment de le dire. Moi, je le dis aux gens « Tu en as-tu des questions? » Ça peut être n'importe quoi. On va l'enlever l'incompréhension, puis le malaise, puis après ça, tu ne verras plus le fauteuil. Puis quand c'est fait, quand les gens me disent « Je vais parler à des gens de toi, puis je ne mentionne même pas que tu es en fauteuil. » Tu sais, c'est secondaire, je me dis « Parfait, j'ai accompli ma tâche. » Et voilà. D'autres questions? Les gens sont cachés. Venez aux cliniques si vous voulez les voir. Allez. Oui? Je me demandais qu'à l'exemple, avec l'obstacle que tu expliquais au niveau de l'enfant des propriétaires, l'abattitude, pour ne pas parler de l'adaptation, tu as des quoi des stratégies pour les compétences, les besoins de l'extérieur, de l'OPHQ, les jours comme ça? Non, mais on parle de l'OPHQ, j'ai une belle histoire à vous contter avec ça. Le conjoint de ma mère, qui est aussi mon conseiller en employabilité, il est très persuasif, il est très convaincant, puis il est très convaincu. Il se va beaucoup pour, en général, pour les droits des personnes handicapées. Lui, c'est un spécialiste pour les personnes autistes, spécialement, mais en général. C'est quelqu'un de très engagé là-dedans. Puis, quand il avait appelé la personne des ressources humaines, moi, je n'avais pas, comment dire, je ne voulais pas y aller de façon offensive. Moi, je suis, en général, quelqu'un de très diplomatique. Je ne pense pas que ça ne sert à rien de, justement, faire des menaces, ce que j'ai dit à la blague, si ça, ça. Puis, lui, il a dit, écoute, moi, je veux appeler. Moi, je veux parler à cette personne-là, puis je veux lui dire qu'est-ce qui est dans l'ordre de la légalité, qu'est-ce qui est peut-être plus louche. Puis, lui, il a appelé, puis il s'est présenté à la personne, mais je pense qu'il n'a pas spécifié son titre. Et la dame, après, m'a rappelé, puis elle a dit, tu sais, c'est correct, mais après ça, elle m'a dit, elle m'a dit, ah, j'ai eu un appel de quelqu'un de l'Office de la protection des personnes handicapées. Et moi, de penser dans ma tête, hein? Tu sais, moi, je n'aurais fait aucune, aucune démarche. Puis là, j'ai dit, mais ça doit être Martin. Là, je parle à Martin, t'as-tu appelé la madame des ressources humaines? Oui, j'ai jasé avec. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Elle, tu sais, avait quasiment peur. Puis là, ben, tu sais, j'ai rien dit, mais j'ai été convaincant. Puis il dit qu'il y avait des choses qui se faisaient, puis d'autres qui se faisaient peut-être moins selon différentes lois. Fait que, c'est ça, pour ce cas-là, c'est ça, je pense, qui a joué un peu. Parce que c'était vraiment pas, je pense pas que c'était la madame comme telle. Tu sais, je pense pas que c'était des préjugés. Je pense pas que c'était des blocages mentaux qui faisaient qu'elle, elle disait non, toi. Tu sais, je vais te faire la vidéo. Je pense vraiment pas que c'était ça. Je pense que c'était des technicalités bureaucratiques et autres qui, malheureusement, existent dans tous domaines. Puis sinon, dans la vie, je pense, en général, là, c'est juste des fonceurs un peu. Puis il faut se battre, je pense. C'est pas évident pour tout le monde. C'est pas évident pour toutes les causes non plus. Faut les choisir, c'est par terre. Mais quand, puis les gens, je pense qu'ils ne peuvent que respecter ça, tu sais. Quand ils voient que tu le fonces vraiment, puis que tu veux, tu sais, moi, c'est un emploi. Si je voulais pas, là, je pourrais justifier. Puis mon père est là, puis je suis sûr qu'il dirait non, là, parce qu'ils me connaissent, les gens qui me connaissent, là. Mais je pourrais justifier de pas travailler, puis de rester chez nous, puis de rien faire, dans le fond. Moi, je veux pas ça. Puis déjà, les gens, quand je leur dis que je travaille, qu'ils me connaissent pas, ah ouais, tu travailles. Fait que que je me batte pour travailler, je pense que ça va peut-être jouer un rôle, tu sais. Ça, ça impose un certain, ah ben, tu sais, c'est spécial, là. Ben écoute, on va avoir un emploi motivé. Mais je le suis motivé. Ben tu peux, tu peux peut-être mentionner que t'as eu une reconnaissance particulière en lien avec ça, là. Mais au travail, oui, ça a donné que j'ai eu une reconnaissance au travail. J'ai reçu un prix à cause de, à cause de la qualité de mon travail. Puis, euh, comment dire, comment je dirais ben ça. Moi, j'ai, juste le fait, là, qu'on adapte une place. Je l'ai mentionné tantôt, hein. C'est un investissement, quand même. On parle de quelques milliers de dollars, là, que ça a coûté pour mettre en place. Pis c'est pas, ils l'enlèveront pas après, là. Ça va être là, pis ben, ils vont avoir une marchette. Fait qu'ils vont s'amuser à faire des courses avec, je sais vraiment pas, là. Mais c'est, tu sais, pour le futur, ça, comme, ça a un impact limité, là. Fait que, juste ça. Moi, je rentrais le matin pis je me disais, ça veut dire à quelque part qu'ils me veulent, là, là. Minimalement. Fait que, juste ça, là, juste ça de plus, c'est comme bon ben, c'est le fun. Je me sens, je me sens comme à une place, une bonne place. Fait que c'est ça qui m'a poussé. Oui, ça me motive beaucoup. Est-ce que là, tu continues tes études quand même, ton bac, l'esprit? Oui, je continue mes études. Il me reste un an à finir, là. J'ai tous mes derniers cours dans, d'inscrits. Je le fais à temps partiel. Donc, je fais mes 15 heures semaine. Pis j'ai quatre, euh, trois, dernière session, trois cours, avance sur quatre cours. J'ai diminué un petit peu, là. Mais oui, je fais les deux en même temps. Et je faisais la physio aussi trois fois semaine en même temps. Sauf que là, il était fatigué. Fait que la physio, elle va prendre un petit peu de repos. Pis on va finir, on va finir le bac. Pas de même que tu me dis ça, hein? J'ai pas dit ça comme ça. Mais c'est vrai que les trois ensemble, c'était beaucoup. Pis je voulais, euh, je pense que j'ai été obligé de prioriser. Pis je me suis dit, quand mon bac, c'est fait, c'est fait. Après ça, mes études, c'est réglé. Ma physio, pour la meilleure, pour le pire, je pense que ça va être une partie de ma vie assez concentre. Et donc, euh, je peux prendre un break de physio dans l'optique où ça me nuit pas trop dans ma condition. Pis que je peux faire mes études. Faut que ça, c'est fait. J'accommande mon horaire pour les autres choses, t'sais. J'en parlais, ça. Mes patrons sont très, euh, ouverts à ce que je puisse... Pis on travaillait dans un centre d'appels, ça aide beaucoup, là. Je peux prendre, à peu près, je peux commencer à 5 heures, pis finir à 10 heures. On est ouverts tout le temps. Fait que c'est juste le transport qui est une limite. Fait que je pense que ça... Moi, ça s'est bien fait jusqu'à maintenant. Pis là, j'apprends à prendre des plus petites bouchées. Oui? Euh, moi, j'ai pas une question sur le commentaire. Fait que toujours que je t'écris, j'avais beaucoup d'admiration, de la persévérance, de la détermination. Euh, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fauteuil, qui n'ont pas ça. Pis, j'ai vu ça vraiment, vraiment extraordinaire. Je pense que t'es une grande source d'inspiration. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, ça, heureusement, ça n'a pas rapport au fauteuil, hein. C'est tout dans la tête. C'est sûr que le fauteuil précipite beaucoup les choses, hein. Je pense qu'il faut être persévérant quand... Juste devant, en général, devant l'adversité, là. Ça peut être n'importe quoi, là. Moi, en tout cas, moi, ma façon, c'est de... C'est de y aller. Pis ça, le... En tout et partout, moi, je vivais une situation. Je venais juste d'être opéré. Je venais de perdre la marche, là, après mon opération. C'était pas... C'était pas la joie, pis les fleurs, pis les petits oiseaux. Fait que c'est sûr que c'est pas tout le temps facile. Mais à la fin, moi, je pense que c'est plus payant de persévérer. Pis si tu mets des buts réalistes, pis que t'es atteint, C'est soit ça ou soit je suis chez nous, pis je joue au Xbox, là. J'ai deux choix. Fait que j'aime mieux pas trop rester chez nous. Oui? Je voulais juste... Je voulais juste... Je voulais juste... Je voulais juste souligner que les personnes handicapées, normalement un enfant, part de zéro, jusqu'à ce que tu étais, pour les parents. Je crois que les parents ont joué beaucoup dans ce que tu es maintenant. Définitivement. Définitivement. Je crois que tu l'auras rendu. Tu l'auras encore. J'espère. Juste le fait que tu travailles, je suis sûr que tu veux... Ouais, c'est ça, la pension sans rien. Mais, blague à part, là. Non, 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 non. Si... On parlait de persévérance, mes parents m'ont aidé à foncer, pis ils se sont battus pour moi, quand je pouvais pas vraiment me battre. Quand... Quand tu comprends pas la game, pis quand tu comprends pas, pourquoi il y a des gens qui veulent m'empêcher de faire ça? Pourquoi ils... Pourquoi ils laissent leur incompréhension me barrer la route? T'sais, quand t'es jeune, même quand t'es pas jeune, c'est pas évident de se... de se faire une idée de ça, t'sais. Pis moi, quand je pouvais pas, eux autres ont fait ça pour moi. Ils ont poussé, ils ont poussé pour que j'aille à l'école normale, pis ils ont poussé... On a fait construire un ascenseur à mon... à mon école secondaire. Ils ont toujours voulu que je sois le moins en marge possible, pis que je sois là-dedans, pis que je puisse me réaliser. T'sais, c'est pas... Eux m'ont pas... Moi, je dis, j'aime mieux faire des choses que rester chez nous, mais c'est beaucoup eux qui m'ont dit ça, t'sais. Oui, c'est correct, t'es en fauteuil, il y a des affaires que tu peux pas faire, mais les affaires que tu peux faire, tu vas les faire, t'sais. S'il y a pas de raison, là, pour s'apitoyer, pis il y a pas de raison pour, justement, abuser de mon... de ce statut-là, si on veut, là. Fait que, oui, je leur donne beaucoup à mes parents pour ça. Applaudissements Oui ? Merci. Oui ? Oui ? Mais, euh... J'ai des questions plus complètes... Est-ce que l'aide d'un collègue, il y a besoin, Des besoins autre que pour aller à l'arrivée de ce collègue ? Est-ce que... Non ? Est-ce que le manteau, l'alimentation, etc... Euh, pas vraiment... On m'a suggéré... Parce que mes collègues aussi, là, ils, maintenant, me connaissent ça. S'ils me voient à mon bureau avec mon manteau, tu vas. Pendant dix minutes, ils vont venir et ils vont dire « Péote, as-tu besoin d'aide pour ton manteau? » Oui. Par exemple, je peux arriver à mon bureau, l'ordinateur est fermé. L'ordinateur n'est pas à portée. Pourrais-tu ouvrir mon… Il y a des petits avarés ou des petits trucs pas planifiés qui arrivent. Puis à date, je ne me suis pas fait dire non, encore. Je croise les doigts. Mais, comment dire, la limite de ce qu'on me proposait, c'était vraiment, c'est ça, tes collègues vont t'aider de bonne foi. Puis c'est sûr que moi, personnellement, je n'allais pas dire « Hey, tu vas m'aider pour les toilettes. » Tu sais, ce n'est pas vrai que je vais faire ça. Mais eux autres étaient… Ils ne voulaient quand même pas qu'il y ait une personne à temps plein juste pour me checker tout le temps. Tu sais, pour ce qui est du reste, ma routine, vite, vite, j'arrive. Le building est adapté. Il y a des rampes, il y a des portes, il y a des ascenseurs pour les fins, les fous. Toutes les portes sont automatisées. Pardon. Pour ce qui est de la nourriture, bien, au sous-sol, il y a des restaurants. Il y a tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Moi, la limite de ce que j'avais besoin, c'était « Toilette ». C'était vraiment ça, le gros. Mais eux, j'ai l'impression… En tout cas, je ne peux pas vraiment le dire à 100%, mais ces gens-là, ils étaient prêts à… Avec ce qu'ils ont fait, ils étaient prêts à y aller. Ils n'avaient aucune idée. Puis nous, on savait juste à peu près ce que ça allait donner après l'opération. Ça fait que je pense qu'ils auraient pu faire autre chose. Pousser peut-être un peu plus loin si besoin avait été là. Peut-être juste mentionner que ton poste de travail, les choses sont toutes à proximité et que c'est seté comme ça volontairement. Oui. C'est sûr que moi, je mets mes trucs, mon téléphone, mon clavier, mes affaires à proximité. J'ai même un beau petit papier qui dit « Il n'y a pas de chaise, évidemment, dans mon curicule. » Il y a un papier qui dit ça, c'est marqué « S'il vous plaît, si vous déplacez mes trucs, remettez-les comme c'est, parce que sinon, ben, je ne me rends pas. » Puis, pas laisser de chaise, etc. Puis ça, ben, la plupart du temps, c'est respecté. Bon, ça arrive des fois, en tout cas. Mais, c'est sûr, j'ai mis un panneau. C'est sûr que ça, c'est des petits trucs simples, hein. Par exemple, juste remplir la feuille de temps. C'est au bureau de mon gestionnaire. C'était trop loin et ils mettaient ça trop loin. Fait que là, j'ai dit « Ben, peux-tu le mettre là? » Parce que sinon, ben, je ne remplirai pas mes feuilles de temps. Tu sais, les gens là-bas, là, ce n'était pas ceux qui me bloquaient. S'il y avait des petites adaptations comme ça. Je sais qu'il y a des gens là-bas, là, on ne parle pas d'handicap, mais on parle, ils ont des fauteuils un petit peu plus ergonomiques, ils ont des appuis de pied. Tu sais, ça peut être des choses comme ça. Puis, il y a des demandes qui se font autre que l'extrême de la marchette, puis, etc. Bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Ben, c'est une question un peu indiscrète, mais je vais oser la poser. Je ne suis pas gênée. Tu sais, vous dites que c'est des hommes que vous choisissez. Oui. Je me dis, tiens, racontez-moi le rationnel de ça, parce que, d'abord, je trouve ça intéressant, parce que je me dis, en général, tu sais, c'est les mères qui sont dans le soin. Oui, je trouve que c'est ça. On dévite ça, c'est bon. Bien sûr, je ne suis pas dupe d'une situation d'intimité, hein, mais en même temps, vous dites qu'il y a tant de devant la porte. Alors, c'est ça. Je me dis, tiens, c'est intéressant. Et pourquoi juste hommes? En fait, moi, personnellement, je n'ai pas vraiment… On s'entend que je demande à quelqu'un de m'aider pour les toilettes. Rendu là, si je suis encore gêné, ben, c'est tout bad pour moi. Maintenant, je pense que c'était surtout… On s'en est parlé. Il y a eu comme un petit consensus. C'est surtout les gens qui étaient là, les filles étaient un petit peu moins à l'aise. Tu sais, d'attendre comment ça… On rentre dans la salle de bain, puis là, tu as des urinoires, puis tu as quand même… C'est un peu malaisant, puis c'est pour eux. Vraiment, moi, j'ai demandé. Personnellement, il y a des préposés, tu sais, les cibles qui viennent m'aider à la maison. Puis c'est hommes, femmes, tu sais. Il n'y a pas de description là-dessus. Je pense que c'était surtout pour eux que j'ai fait ça. Maintenant, je ne pense pas non plus qu'ils allaient adapter la toilette des filles. Juste pour moi, là. Mais oui, puis écoutez, si jamais ça donne… Advenant le cas, là, qu'il n'y ait aucun homme sur le plancher, là, j'arrive à ma gestionnaire, puis je lui dis « Écoute, je suis mal pris. Pourrais-tu? » Puis, elle ne va pas dire non après. Pour ce genre de choses-là, là. Mais oui, c'est circonstanciel, n'est plus ni moins. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui? C'est adapté. Ils me connaissent. Ils m'aiment. C'est incroyable. Moi, je m'en ai six ans. J'en ai déjà parlé à mon gestionnaire, là. Puis, elle m'a dit « OK, on a des postes, puis là, je fais des démarches sans qu'il m'en profite pour m'avancer plus près de ça. » Bien, l'idéal, moi, ça serait d'avoir un poste de traduction à la banque, bien installé. Oui, ça serait parfait. Puis, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas grave, je vais chercher ailleurs. J'ai les ressources pour faire ça. Puis, mon but, le mieux, là, ça serait ça. Ça serait intéressant. C'est intéressant pour son temps. Merci. Merci à vous. Merci.